Hello, hello les BitMaker 2.0, ici Mick Skepp pour devenir BitMaker.com. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une nouvelle distorsion gratuite qui nous vient de chez Seuil for Sound, un éditeur que je ne connaissais pas jusqu'à présent, mais qui a priori fait de très bons plugins. Cette distorsion s'appelle Triple Drive, elle a l'avantage d'être 100% gratuite et elle a également l'avantage d'être une distorsion multiband. C'est pour ça que je vous la présente, parce que des distorsions standards, monoband, on en a plein sur le marché en payant, mais également en gratuit. Mais par contre, des distorsions multiband, que ce soit en payant ou en gratuit, il n'y en a pas beaucoup, et surtout des distorsions multiband de qualité en gratuit, il y en a vraiment très très peu. Donc là, c'est vraiment une belle addition à notre arsenal de plugins, en tout cas pour ceux qui n'ont pas d'équivalent, comme la Saturn de FabFilter. Moi, c'est ma distorsion préférée, mais néanmoins, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas utiliser celle-ci, parce qu'elle a une couleur, un grain qui est différent. Soit dit en passant, on peut tout à fait l'utiliser en mode monoband également, et on peut l'utiliser en mode dual-band, c'est-à-dire qu'au lieu de séparer le champ sonore en trois parties, on peut le séparer en deux parties, ou bien faire en sorte que la distorsion affecte l'intégralité, qu'on ait une seule distorsion, un seul choix d'algorithme de distorsion, et différents réglages qui sont liés à cet algorithme, et que ça affecte l'intégralité du champ sonore. Vous m'aurez compris, de toute façon, on va revenir sur les réglages de l'interface. Vous pouvez observer que c'est une interface assez sobre, mais moi, c'est ce que j'aime, j'aime bien les choses qui sont assez simples et efficaces, c'est mon credo, et on dispose en plus des réglages de distorsion, d'outils complémentaires, on a des filtres notamment, et on a également trois EQ qui permettent d'affiner au final les réglages qu'on aura préalablement faits, dans les différentes bandes au niveau des distorsions. Donc on va revenir là-dessus, sur le petit tour du propriétaire juste après, je vais vous faire écouter ma petite démo. Évidemment, ce genre de plugin, on peut l'appliquer sur des pistes individuelles, sur des bus, ou même sur le bus master, pour du mastering. C'est ce que j'ai fait présentement ici pour cette démonstration, avec le triple drive, et sur mon bus master, donc ça affecte l'intégralité de mon morceau ici. On va faire un petit peu différemment de d'habitude, puisque d'habitude, quand je vous fais des petites écoutes comme ça, démo, je désactive les plugins, et je les réactive pendant la lecture. Là, on va commencer différemment, on va commencer avec le plugin activé, donc avec les réglages que j'ai effectués, et je vais le désactiver après. L'effet va être d'autant plus exacerbé. Bien évidemment, j'ai choisi un effet particulier ici, en fonction de mes besoins. Je voulais cliner le son, je voulais obtenir un son plus ouvert, avoir un petit peu moins de médium, mais on pourrait très bien avoir quelque chose avec beaucoup plus de grains, un équilibre complètement différent. C'est ça qui est intéressant avec ce genre d'outil multiband, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. tant des choses subtiles que des choses beaucoup plus créatives, qui sortent des sentiers battus. Donc, allons-y. On part avec le plugin activé, je le désactive pendant la lecture, je vais vous faire de toute façon plusieurs avant-après, donc allons-y. Musique 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 ok donc vous voyez très efficace en tout cas par rapport à ce que moi je souhaitais obtenir ici donc au niveau des réglages du plugin donc très simple donc on a la partie centrale c'est la partie évidemment distorsion donc on a les trois bandes là à gauche on a un petit filtre high pass filter toujours sympa ici je m'en suis servi notamment pour éradiquer tout ce qui se passait sous les 25 hertz parce que je considérais que c'est pas très très intéressant j'ai fait de même avec le filtre low pass filter à droite ici c'est à dire que j'ai j'ai coupé tout ce qui était au delà des 18000 hertz parce que je trouvais notamment qu'il ya un peu trop d'agressivité donc ça c'est intéressant d'avoir ces filtres là évidemment ce sont des additions qui 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 amène un petit truc en plus si je puis dire également ici on a un petit eq ou trois bandes qui permet d'aller plus loin au niveau de au niveau des résultats qu'on obtient via les ajustements de ce qu'on va faire dans la partie centrale donc ça c'est également une très belle addition ça permet d'obtenir vraiment un résultat tout à fait optimal et donc au centre on a toute la partie principale avec bande 1 bande 2 bande 3 on choisit ici le nombre de bandes si je me mets sur une oui que la bande 2 et 3 sont grisées donc sont inactives si je me mets sur deux on a la bande 1 et la bande 2 qui sont actives donc autrement dit là le chansonneur est séparé en deux parties et on a juste les réglages de manière distincte sur chacune des zones qu'on aura délimité chacune des deux zones et je peux mettre en mode trois bandes c'est ce que moi j'ai présentement fait ici on a les algorithmes si tu fais dans cette petite boîte là ici ce qui est intéressant c'est que bon déjà on a pas mal d'algorithmes différents je vous dis pas voilà quelle est la couleur le grain qui vont être apportés par ces algorithmes vous testerez par vous même je sais plus si je voulais dire mais je vous mets le lien de toute façon dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez aller télécharger cet engin ce qui est intéressant c'est que vous pouvez également mettre aucun algorithme dans ce cas là évidemment il n'y aura pas de distorsion qui seront appliquées sur la zone de fréquence que vous aurez délimité ici mais justement ça peut être intéressant également d'appliquer la distorsion uniquement sur certaines bandes et puis aussi ça peut être intéressant si vous souhaitez uniquement ajuster le volume d'une zone de fréquence précise sans pour autant changer un petit peu voilà son caractère donc parce que ici vous avez un paramètre de volume pour chaque bande donc ça ça peut être également aussi utile d'ailleurs si vous voulez entendre ce qui se passe sur certaines bandes et ne pas entendre ce qui se passe sur d'autres vous pouvez mettre par exemple la bande une connaître un volume à zéro dans ce cas là vous entendrez pas ce qui se passe sur la bande une ok et pour le reste le paramètre de gain et le paramètre au monde un paramètre de quantité c'est ce qui va vous permettre tout simplement de gérer justement la quantité de distorsion que vous souhaitez imprimer au son en dessous on a les fréquences de crossover c'est à dire les fréquences de séparation de chaque bande donc vous voyez qu'ici on a un knob un bouton pour la bande une et deux et on a un knob également pour la bande deux et trois autrement dit par rapport à mes réglages ici là je me suis mis à 200 hertz pour la bande une deux ça veut dire que ce qui va se passer sur la bande une mon choix de distorsion et mes réglages ça ne va affecter que ce qui se passe sous les 200 hertz pour la bande 2 et bien ça ce qui se passe ici va affecter la zone des 200 à 996 hertz et pour la bande 3 ça va être tout ce qui est au delà des 996 hertz en dessous on a une petite représentation graphique de tout ça donc c'est assez sympa évidemment ça bouge en fonction des réglages qu'on va faire ici ça permet voilà de savoir un petit peu visuellement ce que ce qu'on a fait simplement dès le premier coup d'oeil quand on revient sur un projet ça peut être assez utile et puis voilà au final en bas on a donc le nombre de bandes et à droite et q filtre et un gain de sortie donc voilà pour le tour de l'interface et voilà pour également la petite démonstration au niveau de cet engin donc rappelez vous je mets le lien dans la description sous la vidéo n'hésitez pas à tester à me faire un petit retour ça fait toujours plaisir de savoir si ce que je vous présente voilà vous êtes utile pour moi c'est un très bon plugin de distorsion multi bandes qui plus est gratuit donc il n'y a pas lieu de s'en priver mais vous me direz ce que vous en pensez en tout cas si vous avez apprécié cette petite présentation et bien je vous invite à liker cette vidéo et la partager tout autour de vous notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux si vous avez des questions concernant cet outil comme d'hab vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires situé juste en dessous de la même manière que si vous avez des suggestions pour de futures présentations de futurs tutoriels et bien c'est pareil vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires et quant à moi je retrouve très bientôt pour un prochain tuto sur la chaîne youtube devenir beatmaker et d'ici là portez vous bien les amis ciao